... Mardi 6 novembre 2018, messieurs dames, bonsoir. Nous sommes très contents d'être ensemble avec nous sur la télévision nationale d'Haïti. Nous sommes ensemble avec nous pour que nous puissons une émission spéciale. Une émission spéciale est un sujet qui est d'actualité, élection mi-mandat dans le pays des États-Unis. Et avec nous sur le plateau, pour que nous puissons parler de ce sujet, nous avons eu un journaliste, collaborateur, Jean-Louis Kéne Spéroné, qui a eu une expérience dans l'affaire couverture et l'élection américaine. Bonsoir, Mégouné, nous sommes très contents de nous avoir eu ce plateau de la télévision nationale pour l'émission. Bonsoir, Kéli, bonsoir à tout le monde sur l'émission. C'est avec plaisir que nous puissons partager la compréhension sur l'élection aux États-Unis, particulièrement sur l'élection mi-mandat pour l'émission de l'émission. Donc, avec nous, Fernando, nous sommes très contents de nous avoir eu ce plateau de la télévision. Nous sommes très contents. Mégouné, m'honé, 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 m'honé tout le spectateur, télé-national Kéne Spéroné. Vous avez eu ceeffet d'élection mi-mandat aux États-Unis d'Amérique. qui de nous seulement rappelez, vous amis téléspectateurs et téléspectatrices, sur que de ça n'a pas l'assoye, c'est ça ou l'anglais ou bien l'américain ta karele de midterms, qui c'est midterms, qui c'est éleksion mitan mandat dans un cadre et na présidentiel aux Etats-Unis, puisque nous connaît aux Etats-Unis d'Amérique, mandat présidentiel là, c'est duré 4 années. Donc, nan mitan pendant la présidentiel là, et mardi qui suivi, 1 lundi mois de novembre là, c'est éleksion si là ou qui organise, mais an nou gade avec Pito Fernando Estime, qui maîtrise ce sujet a pu bien passé nous, et qui est capable de permettre que ou même zami téléspectateurs, téléspectatrices qui branchè nous, qui a envie de comprendre qui ça midterms, ou bien éleksion mi mandat pour les Etats-Unis d'Amérique, an nou gade ensemble avec l'on moun kap suive nous, à souhait à Fernando Estime, qui ça lui comprenne l'éleksion mi mandat pour les Etats-Unis? Etats-Unis, chaque deux ans, gain éleksion, pour une raison très simple, parce que chame député Etats-Unis, tout chame député, y a député y a député y a son mandat 2 ans, y a ou gain éleksion. Cela dit, le président élu, président konè, même si député a élu, même le Avel, donc après 2 ans, mandat député, ça fini. Donc, ou soute ba explikasyon, bien, mitem, so que c'est mitan mandat, mandat président, c'est 4 ans, ki dok sou 2 ans, gain éleksion. Éleksion kap fête, jodí y a, c'est différent éleksion, gyon éleksion kap fête au niveau fédéral. Éleksion fédéral, c'est-à-di, pou élu, moun ki pra ale nan parlement, nan parlement fédéral azide, nan kongray, nan senat. Donc, jounen jodí y a, gain éleksion pou 36 senatèr, gain éleksion pou tout kongray anet, tout assemblé, chame député représentant, ki se 435 député an tou. Gyan éleksion tou kap fête au niveau Etat-Fédéré, ou niveau Etat-Fédéré yo, éleksion kap fête yo, premièman, gain éleksion pou gouverneur, c'est-à-di, gain 36 gouverneur jodí y a, ke metèman da yo anje, ou bien si yo paro prezente tou, gain don 2 lot moun ki pra ale pou post gouverneur la. E gain en tou, éleksion kap fête au niveau lokal. Ki, dok, se kon sa systém nan fête, dok, chak 2 an, gain éleksion aux Etat-Unis, dok, éleksion pi important yo, dok, se 35 senatèr, 36 gouverneur, et 435 député. Alô, député fédéral, foun repete l'bye, piske nan nivou Etat-Yo, chak Etat-Yo, pe y a son fédération, fédération gen 50 Etat la den, 50 Etat-Sat-Yo, chak Etat-Yo, gen asemblé législatif pa yo. Dok, chak Etat-Sat-Yo, pra ale lu kongre la kayyot. Éleksion chak de l'ane aux Etats-Unis, e ou so dili, se pou renouvelen Dakarele, pou voa législatif amèrikè, ki gen e chambè de reprezantan, ki li men ma renouvelen, nan tout entier teni, e au niveau du Senat, se entier, ki pra l'gen pou ke li renouvelen. Me an nou gade ansaw avèk Jean-Louis, kè ansaw avèk nous sou platoua, ki é portant sou éleksion konsant pou les Etats-Unis d'Amérique? Bon, mersi ke li, anvan mwen ale sou é portant sa, ma ajoute pou M. Fernando, pou se an relasyon internasional, konsultant relasyon internasional, ki jodzi atou ge éleksion kap fet pou Meri, ge 206, e n'da kazi mer, kap elu jodzi an éleksion kap fet la ou aux Etats-Unis, ou de bie komanse, éleksion kap fet yo, yo gen 3 nivou, gen ou nivou fédéral, se dade zè gen le senatèr deputè kap elu pral siéje nan kongreya, gen ou nivou Etat, se dade zè gen le moun ki pal siéje ou nivou du kongre des Etats, mèm jan gen gouverneur ki pral elu tout, me gen éleksion kap fet nan nivou lokal, gen anvion 206 mer ki pral elu jodzi atou nan éleksion sav. ki importans éleksion sav yo, sinon ki anje éleksion sav. Pabliye ke Etats-Uni, n'da kazi a l'inverse de peyi pa nou ki se Haïti, kote nou gen ou ken kenna, se dade zè prezidant elu pou 5 an, aux Etats-Uni, ki se n'da kazi poumye puissans nan moun lan, li se ou peyi kote prezidant, lel elu li bon mandat de 4. Padan mandat de 4 an, prezidant, sou deuzèm ane ke prezidant sou pouvoi, toujou gen ou éleksion ki rive. Ki sak passe? Se toujou ou test pou kel que soa moun ki prezidant aux Etats-Uni, lel éleksion sa rive pendant sou deuzèm ane. Sa deja bali ou ide de nivou de popularite de ki sakapten ni éventuelman nan eleksion ki pral vini, lel pral fini mandat. Passo konen, dapre konstitusyon amerykenn nan, moun ki elu prezidant, li elu pou 4 an, li kapap elu pou on, deuzèm, 4 an, tou suite, alo ke an Haïti, moun nan ka elu pou 5 an, Fulton, 5 an pasen avan lel kandida anko, aux Etats-Uni, si fa kon sa, moun nan ka fè tou de mandat li ou an mèm tan, men apri sa, lel pa ka kandida. Donk, le eleksion sa fèt, sa wè eleksion, eleksion mi mandat, sa deja balon ide de, ki nivou de persepsyon, ke l genye nan nivou, nan opinyon. Eske, opinyon dako avèl, lem dize, opinyon apale de moun ki nan populasyon, moun ki potansyelman, kapap ral vote nan eleksion yon, eske yon dako ak jan la, menen peyi ya, ou pa. Donk, se ka, par exemple, ou moun tan kou, Donald Trump, jodian, ki abdirije les Etats-Uni, e genye an pil komparizyon ki fèt, pa apou an pil lot prezident, i pase deja, genye sondaj ki fèt sou sa, e, nan denye sondaj ki pase yo, yo moun tri ke, ou moun tan kouwe, Bill Clinton, donk, nivou sondaj ki te fèt, lelte prezident, nan, nan, nan eleksion ki te fèt, nan mi mandaryou, nivou son, nivou, n dakap di, ou pi nou fò favo, lablan, e telman ba, sa te genye an ba, ou i de, de konsidérasyon ki, populasyon an yon poli. Donk, jodian la, ou moun tri an kou, Donald Trump, ki apabou an eleksion sa, ou avek, ou nivou do pi nou favo, abde 39% an vi, ou, sa de ja kapabou an yon, ou i de, de, ki konsidérasyon ki genye, poli na ouvi. Efectiveman, se vre nou pralgade, avek, Fernando Estimi ki, ansama avek nou, an je, eleksion sa, ou genye, pou les Etats-Unis d'Amérique, e ben avan, me wone sou dili, napraplo ke, les Etats-Unis d'Amérique, se kamem, ou gran puissance mondiale, eleksion sa, yo, le monde, bon regard sou, se pa sol, nou mem an haiti, kapgade, donk, se syo ke, genye, de l'autre média, qui réalisait, en série de travail, en équipe de reportage, tout, sous élection, s'il a eu, et en al-gadé, ensemble avec, confrère, nous, Euronews, qui prallent présenter, nous, les élections mid-terms, les élections mi-mandat, aux Etats-Unis d'Amérique, surtout, élections sa, yo, qui a fait, qui fait, jodhia, mardi 6 novembre, 2018, là, on a le suivi, avec, confrère, nous, Euronews. Beaucoup de monde, dans les bureaux de vote, aujourd'hui, aux Etats-Unis, pour les élections de mi-mandat. Il s'agit pour les Américains de désigner leurs représentants au Congrès. Selon les sondages, les démocrates pourraient obtenir la majorité à la Chambre des représentants, tandis que les Républicains garderaient le contrôle du Sénat, dont on renouvelle un tiers des sièges. Ce scrutin, presque toujours défavorable au pouvoir en place, a aussi des allures de référendum pro- ou anti-Trump. Le Président a lui-même activement participé à la campagne électorale, en affichant une ligne dure sur la question des migrants. Les électeurs à qui nous avons parlé veulent vraiment entendre ce message d'intransigeance à la frontière qui a propulsé Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016. Mais l'élection de Donald Trump a déclenché autre chose, c'est les femmes. Le nombre de candidates a atteint un record en 2018 et nous constatons également que les femmes participent en masse à ce scrutin. Lors du vote anticipé, elles se sont plus mobilisées que les hommes. Globalement, la participation a augmenté dans l'ensemble du pays. Plus de 35 millions de personnes ont déjà voté par anticipation ou par procuration, ce qui est davantage que lors des précédentes élections de mi-mandat. Ali Vitale, NBC News for Euronews, Cleveland, Ohio. Voilà, nous avons dit et nous rendons compte que ce n'est pas seulement nous qui regardons les élections qui vont se dérouler aux États-Unis d'Amérique. Nous avons annoncé avant que nous avons passé le reportage qu'on frère nous dans Euronews que nous devons regarder un jeu d'élection américaine avec Fernando Estimé. Mais pendant que nous avons regardé un jeu avec Fernando Estimé, nous devons regarder tout. Tout de la participation dans l'élection. Est-ce que nous avons une augmentation par rapport à la dernière élection ou mid-term ce qui fait yon? Donc, comment nous avons dit nous avons analysé tout de la participation américaine yon dans l'élection s'il y a? C'est l'élection pratiquement qui peut passer de l'élection comme mid-term. Déjà, nous avons regardé mid-term États-Unis depuis une bonne quinzaine, depuis quinzeze ans. Pas d'élection mid-term qui m'a mobilisé tout l'élection. Ça yon vraiment plus de passion, passion de chènes. Puisque dans la démocrate, yon fired up parce que yon mèm yon gène kote pour régler à tromp et yon paket mèm qui regrette que tromp élu parce que yon mèm yon dit yon te chita lakay yon pat fè de plas malvote parce que tout sondaj te gen tan bay yon moun ta kouman la milliard Clinton tap gen. Donc, gen moun qui te ontijan fe pa resi yon pa al chita branlina yon pa al le VP ou bi al branlina donc yon mèm yon regrette yon oblige mobilisé démocrate yon mobilisé bazio parce que yon mèm yon besoin yon prenne kontrol ou mwens yon pati nan pouvoi gen Washington nan parce que Donald Trump pa konsulte yon nan yon lap fè et Donald Trump li mèm yon anonse yon vag ble nan kampay la li moun mèm li di bon pa gen baye sa piès li pap pran vag du tout moun vag ble yon di yon yon ap vin frape yon son mi tout rouj a yon met konarek vag le ap vin frape yon mi ki tout rouj ki dok li pap pran vag la du tout et nan denye moun kampay la li bral utilize pratikman yon smer kempen li bral palé de dosye immigrasyon li bral lanse de propos ki gen pratikman moun ta kalifke de zelande yon rasiste li bral sefè agyou mal gen an men agyou mal gen an men se karavane nan moun ki sot si Honduras kap travese peyi Salvador Gwatemala Meksik pou yon rive ou zeta juni evidaman yon tre tre lon zeta juni mèm si yon gen tan ratri ou Meksik me peyi Meksik la son gwo gwo tot o peyi pou travese la pie wop maché ki dok li bral utilize karavane salpral mèm pale de invasyon ke moun sa rob vin fè les Etas juni el deploye l'armé Ameriken sou frontier ke peyi les Etas juni avec Meksik ki dok diskou sa probablement se yon diskou an pil moun ba inquietude men li mèm li pran les bon viè resèt piske li mèm li ti yon diskou konsak temen nan meson blanche nan 2016 pou ki sa pou l chanjon remède remède kap maché ki enterel gen pou l chanjon remède kap maché ki dok li kèm men mèm remède kap maché ki dok se sa et Donald Trump deside fè eske nou ka wè nan dimanche Donald Trump la ke li konsyen ke son priezident ki kan mèm ap jowe de resaniment dan kretel li bien entendu paske el konè ke debokratio si yon pre kontrol kongre ta man debodye pa de yon ta pa kontrol se la mèm si se so si pa kat sa nou mèm la piske kontrol se na asambli pa aporte debokratio rèyelman dok si debokratio pa mal yon ta pre kontrol tou lè de chanjon se vèmè yon ta pouri la vi tromp da règen moun nan kan demokratio pa li kose mèm si yon vè tak a fè mpichmè tan pou vèt chwazi fè li yon ta pal pouri la vil de manye judisyèr da e kongre a gen gro gro ton ton pouvoi kongre peyi les etazuniyan gen gro gro ton ton pouvoi politik se la di kongre al kamen enket son paket dosye da e domal ton bon tax return moun majan mwè li kache dok kongre akara pou pouri la vil mounsye dok si demokratio gen kongre dok mal apri a tromp tromp va passe deux ane komplike a la maison blanche et d'une fason c'est kongre ak pouvote budje atou donc wapoblije palave ou fosa et yon situation ki para un peu difficile c'est pas ce yon déterminant pour suite mandat président qui sou pouvoi la et moun sou ke amerikien yon konsyen de sa et se sak fè depi maten yon massiveman déplacé pou yon kapab ale participe nan eleksyon sa ou ou kon regard sou participation massiv sa bon fernando eksplike d'alè yon nan razon ki eksplike participation massiv lan se anjeu ki yon nan sante eleksyon yon sak passe se yon tout yon komunikasyon politik ki yon meni a traver ses eleksyon demi-mandat sak passe se k donal chop li utilise o eleman ki yon utilise an komunikasyon politik ki se la peur met fernando se palet alè la de la vague ble la vague ble sa sam se utilise se ke li li konstrui messaj li sou o tématic ki se l immigration les etas unis menm si li an aparen son pey ki tre ouver men les etas du centre ou bien les etas interyeur os etas unis kote moun yo yo tre konservater yo toujou genyen ou peur ble de immigration parce ke kese sa pou de rezon ekonomik etnik e ot yo kwe ke genyen de menas ki plane sou futur yo par apor a moun kap l'ot kote kap vini entre nan pey donk li mize tematik immigration pou l'fè moun yo pe e sa li li a ou elemen fondamental se ke msye pabli le l'tape lui li te mise sou sot akare le baz parti republiken mèm si ou fir a mèzou ki kampanye nan pral de ou le pral genyen de lot moun ki generalman sa ou le 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 indesi ki pa jam pran decisyon pou vote nan prome moun ki pral li ou mèm tou ral a kosa me se alabaz le 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 baz republiken ki fondamentalis bon sa son gran mou me kite retrouvé ou nan diskou sa e se li mèm an kò ke l'abitilize alò ke gen de l'ot chan kò l'de ka kroze si l'dav li fè gye partizan li nan eleksyon sa donk wala mou em pense ki youn nan eleman fondamental ke Donald Trump utilize nan kampanye sa se la peur pou atire otour de li e de lot moun ki kandida nan eleksyon sa pou yo kapab vote masive man favere an pil pasyon an pil se youn nan eleksyon mi manda ke l'oue ki gen pil pasyon la dan ki pasyon nan depuis la psuiv l'histoire recente de la politike amerykène et jame dedil d'ailleurs depuis nan debu émission se pas sol no men ki gen rega sou sa kap pasé aktuellement aux Etats Unis d'Amérique par apour a organizasyon eleksyon mi manda yo confere nou euronews de garder aspect participation massive électorale aux Etats Unis dans l'élection cela en algalik sa au passé les américains sont nombreux à se rendre aux urnes pour voter lors de ces élections de mi mandat c'est le cas ici à atlanta en géorgie après deux ans de présidence trump ces élections qui d'ordinaire sont plutôt marquées par l'abstention se sont transformées en référendum pour ou contre donald trump je pense que dans tous les cas j'aurais voté même si trump n'était pas président mais vu le climat politique actuel c'est vrai que ça doit inciter plus de personnes à aller voter le fait est que si vous ne sortez pas pour aller voter ensuite vous êtes coincé si les gens ne sortent pas pour voter et provoquer des changements il se destine à vivre dans la terreur pendant les deux prochaines années donald trump à qui a fait campagne jusqu'au dernier moment a joué sur les peurs et notamment celles liées à l'immigration il n'a pas hésité à parler d'invasion à propos des migrants d'amérique centrale qui traversent actuellement le mexique en direction de la frontière américaine le message principal du président a été d'avertir le peuple américain que les choses pourraient empirer s'ils venaient à perdre l'une ou l'autre de ses majorités à la chambre ou au sénat au lieu de parler de ce dont certains républicains voulaient parler les réductions d'impôts et la solidité de l'économie les démocrates ont quant à eux fait campagne sur la défense du système de santé son momentum important pour américain et yon compren ça d'ailleurs nous nous comptons que yon déplacer pour participer dans eleksion sa parce que yon connaît que avenir américain ou avenir société américaine en grand parti dépend de eleksion sa yon déplace masivement pour que yon capable participer dans jout elektoral si la yon mais tout son wotes pour président amer Donald Trump qui quand men abjoue de res ane mandat ki rete yon eske l'pral touve l'on situasyon kote l'genye on kongre ki kan men m'apa kompanye l'pou pemet ke li men reform yon ou bien l'pral touve l'on situasyon kote l'obje koabite avèk un kongre ki pap en fave li par a a demokrata ki yon m'em kapab remporter plus siège ke parti republikan au niveau de kongre amerikyan d'ailleurs historikman si nou font si kou dè dè nab pren nou kont ke genye seulement ancien président amerikyan George Walker Bush ki te genye chance remporter eleksyon mid term yo au niveau de kongre ni au niveau de la chambre des reprézantant ni au niveau du senat kotel te genye si m'pas trompe mon chiffre la environ si m'pas trompe kotel chiffre en bajem la ki te genye 8 siège en plus au niveau de la chambre des reprézantant et 2 siège en plus au niveau du senat jodiyah tes sa important pour don lato pis c'est seulement chif sa ki prouve nan l'histoire récent de la politique américaine que gong présida pas dans tes sous pouvoir partil la te au moins raflé de siège en plus pendant l'élection mid term so jodiyah et tâche la annonce très compliquée pour don chomp et c'est sa que fait le pèlerinage sa jodiyah fernando estime est ce que n'a dit que don chomp chan pour remporter des sièges au niveau de la chambre des représentants au niveau du sénat américain au niveau du sénat probablement mais au niveau de la chambre des sièges évidemment a un pour qu'on a sa de démocrate yon 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 4 sièges en plus yon 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 parce yon sénateur démocrate ki te en kèbet nan indiana ki pedi parce que sa yon yon vote yon Cavano le Donald Trump te nomine Brett Cavano kom memb nan kou suprême nan ki don baye sa te trasformen non fis fay nan senat gen de etat kote Donald Trump te tre majoritaire des etat qui foncièrement republiken qui papadone des elu demokrate ki te vote kont Brett Kevin malgre Brett Cavano passe men yon kembe ren nan yon di foy ou foy peye et se bagay sa demokrate yon indiana et se probablement kousyur yon pral pey nan North Dakota kote Heidi Ikep pral pey eleksyon as waya paske li te vote kont Brett Kevin nan yon etat North Dakota kote Donald en faveur ou bien vote yo en faveur parti republiken yon et parti demokrate la et au niveau du senat ou nou tab di ke gende siège en plus ke parti republiken yon kapab rafle an imagine yon konfiguration kon sa koumou imagine de resanement dakrété président Donald John pour se pouvoire se kare yon se ke sa kapas et taz yon li fa 3 diferent de sa kapas nan lò demokrasi nan monde la kan un président peut disposer d'une certaine majorité au niveau d'une chambre ou au niveau du parlement nan son ensemble li gen ou certain konfor pou dirige sa krive dan l'eventualité ou président Choc ta vin retrouve l'avek ou majorité demokrate au niveau de la chambre des repräsentant l'eventualité pral difisil pou ke point vu lyon l'eventualité sè d'a dir proje ou bien proposition lyon ke yon passe nan chambre nan parce ke au niveau de la chambre nan nan chambre de repräsentant gen president chambre nan se the house speaker m kwe si m pas trompe m den e m d'un pri demokrate te jou wol sa nan chambre de représentant se ten Nancy Pelosi ki te soti nan etat Kalifornie ki te okupé pou sa pendant plizyo zane et jodi jodi malouzman se republiken ki te gen kontrol chambre nan le menu de seans eme li prepare o de komisyon yo et generalman parti ki gen majorite nan chambre nan eme se li men ki gen kontrol diferent komisyon yo ki di kontrol de komisyon li di tout kontrol menu ki pral vini nan seans prezident kapab bien vle li mèm avek parti zan li fè de suje vini ou devan de la sen pou diskute sou sal tar eme sou sa ki priorite pou li eme ka toujou gen je politik yo ki fèt pou ke suje sa ou pa jam ou devan de la sen donk se tout anje a sa ki gen le on parti ou ou on prezident pa gen kontrol nan chamb ou bien ou lot mèm si jen Fernando Sot Zeta le ala amwen don miracle pas se ki eleksyon kapab fèt pou senatè ou se san senatè ki gen ou zetazunie a rizon de 2 par etat ou konen 150 etat federo mètenan eleksyon kapab fèt la li konserné anvyon un tiers a a un peu plus de 30 senatè ki konserné et mèm si demokrat sota rafle ou bon kantite li pa evidant ki yon val gen majorite sak pis su se ki yon val gen kontrol la au niveau de la chamb de deputé isi a si yon rive gen el don li ka un pe difisil pou prezident li mèm li fe volontel passe non niveau chambre de représenta analise fernando avec analise jan wikensio mette nous exactement introduction que nt fait pour partir sa na émission c'est un véritable gros tontest pour président americain don don les américains ont commencé à voter pour désigner leurs députés et leurs sénateurs comme ici en floride des élections à mi mandat généralement défavorable au président élu mais Donald Trump pourrait encore faire mentir les commentateurs si les démocrates sont donnés vainqueurs à la chambre des représentants le sénat devrait rester à majorité républicaine après une campagne où tous les coups ont été permis vous êtes prêts qui va voter mardi n'oubliez pas ok si vous voulez plus de caravane et plus de crime votez démocrate si vous voulez des frontières fortes et des communautés sûres alors votez républicain chez les démocrates l'ex-président Obama s'est investi personnellement dans la campagne en multipliant les meetings je pense que ceux qui avaient tenu pour acquis que nous avions fait des avancées que nous avions fait certains progrès que oui bien sûr les femmes sont traitées avec respect bien sûr que nous n'allons pas juger les gens sur la couleur de leur peau ou sur leur nom de famille bien sûr et puis soudain les gens se sont réveillés et ils se disent bien sûr qu'on ne peut pas tenir cela pour acquis on doit se battre pour ça non non ne huyez pas votez les démocrates comptent bien prendre leur revanche aujourd'hui deux ans après l'élection de Trump mais si les républicains parviennent à conserver leur majorité au Sénat c'est l'assurance pour le président américain de rester au pouvoir au moins jusqu'en 2020 on test qui était déjà très difficile pour le président américain Donald Trump et avec présence ou bien d'Arabdi avec intégration ancien président américain Barack Obama dans la campagne pour le président américain pour le président américain pour l'élection Si c'est bleu, bleu. Donc, démocrate. Si c'est rouge, rouge qui red. Donc, c'est couleur républicaine. En pi, l'actif ak passif anjeu, puisque c'est certain que le président américain li gen des actifs, même j'en gen des passifs, et qui palpeze lourd tout dans la décision électorale américaine. Bien entendu. Alors, évidemment, comme nous live, donc, gen moun kapten resultant dans la zone de Bola Kayo, et en palé de quelques courses électorales, et, par contre, soupermètre mouen, nan New Jersey gen yon ki te gen kietchid, senatèr Benendez kote tabay demokrati yo si yo fwad, fè yo souè pou yo gaske demokrati Benendez te implike don ti skandal ki yavek korupsyon, mèm si apri la justiz vin di pa fin gan yon pou e detoune l'ou regard, senatèr Benendez gen kan mèm, malgri moun ki te an fas li a Bobo Gen, Bobo Gen investi 40 milyon dola k soti nan poch pali mèm. Sa a di, en plus de don kontribusyon te recevwa, li pre 40 milyon dola sou fortune pali investi nan kampay, ki don mse pedil 20-40 milyon osi. Evidaman, goun paket moun kap fè aktualite kounia, paske so a se pwemye fwa yo vini, so a se des siej ke yo pa di jam gen yon deja. Dok, pa ekzamp nan zon Texas, gen yon de Latina, Latina se la di de moun ki soti ki se hispanik, ki elu, ke se Sylvia Gastia e Veronica Escobar, ki elu nan Texas, dan de si konskripsyon, kote pa di jam gen yon, moun ki soti nan zon, ki se Amerik Latina, ki gen yon, nan Pennsylvania tou demokrati yon ap bien de roule, don gen yon de elu demokrat, ke yo so nan 5e epi nan 17e distri a ki elu. Pou la pwemye fwa tou wos Etazuni, goun Ameriken ki d'origin palestinyen, ma pale de Rachida Tsalalib, ki apral elu, don ki elu ki prea ale siéje nan 116e kongre, kap gen yon tou. Nan ma sa sou set, ki son yon etat fonsyanman demokrat, e sa madame sa elu to rek an pil voie avek haïtien, kiske le tou vel nou distri kote gampil haïtien. Madame Ayana Presley, ki elu nan 7e distri a, se premye fwa on fom noua, pra le reprezante masa sou chep, nou eleksyon, alon nan kongre federal la, dok se premye fwa on fom noua, ki do on fom noua, on fom palestinyen, de Latina ou Texas, se debagaye ki pa di jam fet, ki do se konsa, da evidaman tou gen kek moun tou siéje, yo pa di jam menase, paske pa yon vremen gadvese, on ek takou governor Kris Kogo nan nou yop, dok li pa di jam menase, el gen avek plus ke 70% de vote la, ki do kadvese a pati fèpwa, reyelman devan, kou alon Anjou Komo, Anjou Komo ki sou 3e mandal, e kan Anjou Komo, goun particularite, son ek ki envye a li kandidat en 2020, se menm jan tou, nan mas asoset la, kote senatör Elisabeth Rawen Soti, senatör Elisabeth Rawen tou, ki gen plan pou al kandidat, nan primer devokrat yo pou 2020, li elu avek plus ke 60% d'opinion favorable, se menm ka atou, nan Vermont, kote independant, Bernie Sanders, Bernie Sanders ki se ansyen kandidat, nan primer demokrat yo, reyelui li menm, menm janak Kris Komo, dok pat de kompetisyon, avek preske 67% de vote yo, e se menm ka atou, pou ansyen kandidat, la vice-presidans demokrat, dok moun kita akompanyé, Hillary Clinton, Tim K, Tim K nan Virginia, dok ki reyelui, fasilman tou. Voila, on vu panoramik, par apor a, jan, konfigura, son representé, on yi, dito, de, ansemme de rezultat, ki deja disponibyo, e pou menm zami, telespectateur, telespectatris, télévision nationale da ETI, ki laka, ou kap suive nou, kap suive, ebisyon spesial sa, ou kap abran nou, pou an nou kont, de tan zantan, souti ekran, ke nou pote pou ou des imaj, par apor a, évolution situasyon, par apor a, koman sa ye, nan o seri de ETA, e par apor tou a, rezultat sa yo, ki deja koman se disponibyo, e avek Fernando estimé, nou sot fon baléaj, sim kadil kon sa, par apor a, ansemme de rezultat sa yo, ki deja disponibyo. Napo tou, nen sou implikasyon, ou bien, intégrasyon, ancien presiden amerikén, Barack Hussein Obama, nan eleksyon, mi manda sa yo, aux Etats-Unis d'Amérique, e Barack Obama, jan de di, ki gen des actif, ki gen des pasif, parmi actif yo, li gen des program, ke le te pren, nou ka cite Obamaker, ke li joué an pil, sou li pa, kwa eleksyon, sa yo kap vini la, ke prezident Trump, te menase, pou ke le te kampe, pou ke le te koupe, nan ki sens, jan wikensme ou ne, ou pan son program, kon sa kap ap permette, ebien, Barack Obama, lalye plus moun de el, pou eleksyon, mi manda sa, aux Etats-Unis. Dabre, dabre, informasyon, ki komunike, etude, en fèm, informasyon, ki komunike, se youn, nan program, depi, pluzo deseni, ki, osi, populer, aux Etats-Unis. Obamaker, sou ta fonson, da jodian, wabwe, li, pi populer, ke moun, ki devine ave, la, ki se Barack Obama, an ten ke program, pa se ke sa krive, se ke, l'ameriken, mwayen, li, estime ke, gen, ou ansam de, bien, en fè, ansam de servis, ke l benefisye, ke l patapka benefisye, outreman. Sistem ki, te gen, an van, pa te pemet ke, de moun ki non, seten kategori, nan pali de saler, nivou de saler, gen, akse a, ou ansam de, swen de santé, pas avan, Obamaker. E wapwè ke, mem, le, Donald Trump, li, li fè tentativ, d'ayèr, seten yun, promes de kampanye, ke l te fè, pou l te mette fè, a Obamaker. Li fè plizò tentativ, tantou se, ou nivou du, kongre amerikyen, ke yo rojete yo, e, sa te men mali, ou nivou de la, du, de la kou suprèm, nèz Etazouni, pou ke yo te rojete, e, tentativ, ke l ta fè, pou l te kampe, Obamaker. Sa kri ve, se ki, Barack Obama, jodi, a, m'daka di, se yo nan, pion, majer, ke yo parti demokate la, utilize, pou fè, ou opozisyon, a, Donald Trump. Jodi a, ou gen, de proposisyon, ki yo nan fas lò. La proposisyon de Trump, se ki, m'si, aksé diskon, la, ou gen, sou le message li a, sur, l'immigration, li fè, jam, de zil talè a, mouni ou pe, ou, immigration massive, kab vini, de l'Amérique latine, e, Amerikè, de l'interior lan, li mèm, li pavle sa. E pou cela, la pfè, tou sal kapab, pou l'vote, kout, le demokate. E mè, en fas, en fas de set proposisyon, republiken, il y a, la proposisyon demokate, ki, n'da kapab di, gen, pou youn na fèr de lansè, se, Barack Obama, e, en fè, youn na pòrte etandar li, ki se Barack Obama, ki, sètenman, toujou gen, ou kapital de sympati, au niveau de l'opinion, aux Etats-Unis, et tou sa, ou fè, ke, le demokate, yon grapye, n'da kapadi, de manya konsiderable, au niveau de l'elektorat, se ke Donald Trump, parive fè, pòse ke, nan si se, li gen, yon fòr poursantaj, de republik, yon te votel, men, li gen, ou defisy, se, ki, il n'è pa kapab, d'aller pioché, dan le kan demokrate, e, le, ou nan situasyon, nan eleksyon demimanda, y fò avò set kapasite, d'aller pioché, dans le camp de l'adversaire, Kipoubaou, a ses gros besoins, au niveau du congrès. On verra, ta batte à distance, entre républicains, et démocrates, entre Barack Obama, et président Donald Trump, an al gade, qui sa confrère, nous, 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 Barack Obama et Donald Trump, en première ligne, un duel à distance, pour ce dernier marathon, de meeting politique, jusqu'à demain, le président américain, et son prédécesseur, vont tenter de convaincre l'enjeu, le contrôle du congrès, pour les deux dernières années de mandat, de Donald Trump, et donc la poursuite de sa politique. En Georgie, le leader républicain, a une nouvelle fois voulu faire peur. Que pensez-vous de cette caravane ? Vous voulez laisser entrer cette caravane ? Entre temps, la semaine dernière, j'ai appelé l'armée américaine. Il ne s'agit pas d'un jeu. Trump ne cesse d'évoquer une Amérique, envahie par des socialistes radicaux, et des étrangers criminels, qui tentent d'entrer par la frontière sud des Etats-Unis. Les démocrates, qui pourraient prendre leur revanche électorale, parient sur le rejet de ce Donald Trump, qu'il qualifie de menteur et de catalyseur des violences, qui ont endeuillé le pays. Dans l'Indiana, c'est ce qu'Obama a dénoncé. Parce que contrairement à certaines personnes, je ne fais pas qu'inventer des choses quand je parle. J'avance des faits pour soutenir mes propos. Près de 33 millions de votes par anticipation, déjà été enregistrés dans 34 Etats, soit bien plus qu'il y a 4 ans à ce stade du processus électoral. Le tour de participation est en voie de devenir le plus important des élections de mi-mandat depuis plus de 50 ans. Voilà, on bataille républicain-démocrate, on bataille ancien président Barack Obama, avec président qui succède sous pouvoir Donald Trump. Donc, c'est très intéressant, et c'est ça tout qui fait démocratie à vivre. Donc, basez que en pile l'autre Etat, qui aspire à une démocratie réelle, yo kapab pour un exemple, sou bataille kap-fet, on bataille politique, on bataille électoral, w kapaille gênyen post-elektif ki disponibyo, et se lor gênyen post-elektif ki disponibyo, ou kapaille permettre ke reform, ou bien promesse de campagne, kote fer, ou kapaille materialize, ou sè ça fè, éleksyon sa trez important ou suite mandat et le Président Donald Trump sous pouvoir. Nous prélgade yon l'autre aspect à souhait par rapport à mid-term sa yon. Qui sa nous prélgade? Et la projection qui est fait, le sondage qui est fait, et même si nous connaissons par rapport à l'expérience, il y a deux ans de cela qui est fait avec le Président américain Donald Trump qui est sous pouvoir, il y a un peu plus de pronostics et il y a un peu plus de monde qui est imaginé un Président Donald Trump qui est arrivé comme Président des États-Unis. Donc nous prélgade avec Fernando Estime, ensemble de la projection qui est fait et je dis à, qui ça peut permettre, qui ça peut surprendre les gens par rapport à l'électeur sa yon? Eh bien, la démocratie est un bon raison de ce qu'il y a parce que ça a été pratiquement joué de perdi. Joe Manchin réé lui dans West Virginia, l'État de West Virginia, son État Donald Trump te gagne à plus de 42% en plus Madame Glyndon. C'est-à-dire que monsieur, pour ce qui est en danger, ce n'est pas en danger seulement monsieur est en danger, monsieur pratiquement son exil de honnêtement pour l'électeur qui est en électeur, tellement tout moune de gêta kouèl bral perdu. Eh bien, non, Joe Manchin, qui se yon na Rival Donald Trump pi bav le wè nan sénat, re-élu. Et donc, se konsa tout, sa passe nan New York, alo New York, Madame Alexandria Ocasio-Cortez, vini pi jen député ki élu nan kongre amerikèr, demokrat yon, demokrat yon toukèm le siège sénatèr yon te gen, ke e swa nan yon ta nan yon ta New Mexico, nan yon ta New York et nan yon ta Pennsylvania, kote CNN Bay, ke ami, Kloboukar gen, Martin Irish gen, Christine Gilbert gen, Bob Casey gen, ki dok, il y a certainement de bon signaux, me le Sénat va rester republiken avec les informasyon kon dispoz, donc le Sénat va rester republiken, ki dok, demokrat yon oblige travaye, pou yon fèr sa dadi gen, tout bode la net, paske yon rete 19 siège pou yon gen, si yon vle premajorité nan kongreya, evidemment, foun raple moun, yon, Etasunis, son gwo peyi, nan pali d'op peyi ki fè 9,633,000 km2, se la di son peyi ki travesse par diféren fuzorèr, se la di soukote esclab yon yo, nomalman nan plas pou yon ferme kote ki pa yon moun an li, paske depi moun an li, yon oblige vote, depi li gen tan la anvan, le bi ou a fèmè l'oblige vote. Nan central time nan, yon gen mwè zèn, en plus, en mwè smidou es la, men nan zon kote wèz la, nan zon kote wèz ta, Kalifornia ye ya, zon sali men, li gen 3 zèn tan diférens par apou a kote esla ki don joujou nè kouni an ap pale ya, gen moun ki e pral an li, ki kapap vin nan li pi ou vote soukote wèz peyi les Etasuniyan. E goun bastion demokrat soukote wèz la, e da yèr, pou moun ki pakonè, fòm eksplike moun yo, senatèr yo, se de senatèr pa etat, men depi te yo, se selon distri, etat a gen, e di etat yo, gen distri yo, yèr, divizyon, an fonksyon de nomb d'habitant yo, sela di, etat oz Etasuniyan, a souè a kap bay plus depi te ya, si yon bastion demokrat liye, li re le la, Kalifornia, donc Kalifornia, ki se pig wo etat, ki gen plus moun nan, la lopan nan teritoa nou, an tem de moun, ki gen plus moun nan pe yye, panse yo karafle an 35 a 37, nan depi te sa yo, ki trouve yo, dan de distri demokrat, dan de circonscription demokrat. Juska moun nan pale la, e par apou a projeksyon k te fète, a sou goun posibilite pou goun revirman nan situatio? E bien revirman, peut-être ke se an bien la pye pou tromp, se pa an bien pou demokratio, piske vag ble yo te anonse ya, vag la pye na fosyo te kou el tab vini, ta di son ti van pa e ma yi gab vini la, se pon go van kab vini sou republike yo, republike yo kenbe, de kote yo patispe yo ki yo tap kenbe, kote ma pa la vò la, yo jese genbe konsultan republike yo te pa la vè, yo te du yo te espere pe du set sièj, yo pa pe du set sièj, nan Floride, kote ba e la komplike net, demokratio te espere galo gen set sièj ki tan je la, yo tap gade kome yo tak a wè, yo tak a gen yo nan sak an je, yo set sièj ki yo ti jan, te ka tosop, ki te ka an balan, se on selle yo rejussi pre la den, e gen yon probableman ap pren, donc sa fèr 2 sou 7, ki donk demokratio oblige chèche bastion pou yo wè ki kote yo ka gen, yo espere gen yon na Kansas, kek sièj tou, evidaman, et cè mwen mouvet pou Donald Trump, justeman pou l'instant, alo pou l'instant, e pou l'instant seuleman, piske eleksyon ap kontinuye, nan lot eta, nan un certain nombre de diskri, nan lot eta. Anou raple pou zami, telespektatou, telespektatris, télévision l'Etat, kwe a so re a absolument émission spécial, spécial ka pali de, on suje ki kenbe actualite, politik, mondi lan, se n'ka di le konsa, pwè so san wou gante puissans ki konserne, nan pale de eleksyon mi manda, nan peyi les Etasunis d'Amerike, e eleksyon mi manda yo, se eleksyon ki fèt chak 2 an, ou bien ki fèt nan mitan, chak 4 l'ane, manda prezidentiel la dure ya, e li fèt mardi ki suiv, pou mi lundi, mwa novembla, ane sa a, mi eleksyon mi term, ou bien eleksyon mi manda, se n'prefere apelasyon fransez la, li ap de wou le, jodi, mardi, 6 novembra 2018 la. Avek nou sou plateau, e televizyon nasyonal, pou te komante suje sa, pou te pale de suje a, te genyen Jean Wilkins Merone, te genyen Fernando Estime, nou pa fini, san ke nou pa gade, kou ni a, on aspe important, nan zafè eleksyon ameyken yo, pou ane sa, rapor, eleksyon sa wou kapap genyen, avek peyi d'Aïti, e nan kad, ou akroche géopolitik, ki pozisyon Haïti, par rapor a eleksyon sa wou takar, li ta dweye Merone. La premia chose, se ke, pa blie, genyen on question ki, men s'il pat au centre des débat, aux Etats-Unis, men ki toujou ete présent, se la question de, plou de 50 mil Haïtiens, ki genyen sa wou le TPS, Temporary Production Status, aux Etats-Unis, son statut temporer, ki te existe deja sou lot form, men ke, prezident Barack Obama, apre tremblementer, 12 janvier 2010, si se te retonen avek li, pou pwemet ke genyen des Haïtiens, ki tap vive, ilégalman, aux Etats-Unis, en touka, moun ki te vive, aux Etats-Unis, nan peryod sa, pou e te kapab benefise de statu sa, paske e se estime, ke se de moun, ki, nan, ou konteks fragil, pou e te kapab benefise, enbe sa kive se ke, Barack Obama vin pa prezident, Donald Trump vin prezident, li men, li pa nan logik, si piye sa, ou sonje, te gyon premier prolongasyon de 6 mois, te gyon deuxième, i dernier prolongasyon ki vin bay, e li te di ke, a patye de janvye 2019, tout moun ki te gyon statu sa, te suppose, retoune la kayo, paske e pa prenouvele. Antrotan, yon moun ki te kapab toujou, jwenn lot posibilite pou rete, si moun nan te kapab, maria ou moun pou rete, ou bien jwennon lot posibilite, ke la loi sou emigrasyon, aux Etats-Unis, te pwemet, li te kapabite. Mètnen sa krive, se ke le demokrate de manya tradisyonel, toujou, menm si, sa kapab fe matya a deba. Apre, le demokrate toujou bay, ou van nou persepsyon, ke yon mèm, yon se de moun ki se pro-immigran. Nan sens ke, yon pa gen hostilite, ke yon manifeste, par apor a moun kap soti l'ot kote, kap vin Etats-Unis. En ben, nan kat eleksyon sa, kwa po gen le kote, gen le moun ki soti nan de peyi, sotou kat peyi, ki sotou menase, pa kesyon tipye sa, yon la den ose Haïti, gen mwen de vot masif ki fet, en faveur de kandida demokrate. Donk, sa pra l'eksplike ke, goun saten pèr, de ou majorite republiken, ou nivou du kongre ameriken, pou la sepilvon rezon, ke yon kwe, ke avek ou majorite, ou nivou de de chamb, Donald Trump, pra l'e pi konfotab, pou l'fe pasé, volontel pou l'expulse, moun sa yo, pi vit. An attendant, gen yon tribunal, moun juj federal, ki te pran desisyon, pou te mande kampe, sou dispozisyon, ki te pran pran pou, voye moun sa vali, ou ben on prolongasyon, jiska avril, 2019, en ben, men, ou dola de avril 2019, pou gen yon, ki deside. Donk wala, pou le mouman, par apor, avek Haiti, TPSM, tak a di, se yon nan nosye, ki important. Apre, pou politik ameriken, pa gen gran choz, ki chanje, ke se so a demokat, ou republiken, nou gen tradisyon, pase, prezident demokat, ou ben prezident dominiken, prezident republiken, nou tak a pran, pa ekzamp, 3 denye prezident, ki pase, ouz etazouni, anvan nou, te rive nan tchop, nou te soti nan Obama, anvan Obama, se te bouch. Donk, konkretman, pa gen gran choz, la politik ameriken, li pa vremen, chanje, vis a vi, de lot peyi, politik etranje, alant, tre sovan, yon di, li guide pa, ou machin, ke yon li, ou machin milita, ou industrie, ouz etazouni, ki, yon men, deside tout bagay, en fokson de intere, domestik. Efektiveman, Fernando, si, me, ou tan de eksplikasyon, me, ou ne, yo, se, si, yon baron, si, gen, obde, pa. Alor, we, da, be, ba, ou, obde, toujou, alor, mouni, mouni, konen, mit romne, ki, si, ansyen kandida, la prezidans, ki, te, kandida, o Sena, you, ta, evidaman, mormon, non, etan mormon, mit romne, re, elu, facileman, alor, kouni, a, demokrat, yon, te, pou, gen, 11 siéj, pou, kap, pre, kontrol, kongre, a, piste, rezultat, kap, bay, yon, ti, jan, favorab, pou, yo, don, gen, demokrat, kap, elu, kouni, la, kap, pran, lot siéj, nan, parlement, amerykan, nan, kongre, pe, les Etasuniyan, evidaman, mte, pa, le, de, Alexandria, Cortez, ki, elu, nan, New York, lem, ki, gen, 29, an, 29, se, pi, jen, depite, pran, gen, nan, parlement, pe, les Etasuniyan, evidaman, ta, komite, anon, se, le, le, la, tou, gen, 35, siéj, gouverneur, ki, an, je, et, 3, lot, et, et, asosye, et, et, 3, lot, kote, asosye, territoire, ki, sou kontrol, Etasuniyan, to, gen, eleksyon, pou, gouverneur, la, kayo, tou, ki, dok, os, et, 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 kouni, apou, moun, ki, elu, yonan, gouverneur, yonan, moun, ki, re, te, an, posy, li, yon, ti, jan, bo, sa, re, le, en, ke, bet, lot, la, deja, pe, pe, get, an, konon, ou, li, fasil, pou, pi, elu, do, gen, Asa, O, Tshenson, chen, re, li, 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 mèm, na, Arizona, ge, Charlie, Becker, ki, re, li, foncièrman, avek, ou, gogo, tonton, pou, pousantaj, nan, moun, sou, set, paske, moun, 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 chet, malgrè, moun, jose, se, republiken, et, ta, onti, jan, tre, tre, demokrat, men, de, pou, fè, bon, travay, nan, sa, set, la, pari, un, pa, wad, ya, pri, voto, jane, dad, wade, get, tom, wold, tu, si, re, lu, ni, na, pennsylvania, qui, c, dmocrate, k, gouverneur, g, g, a, raymondo, k, e, l, tout, nan, woulda, il, l, e, gouverneur, k, c, dmocrate, epi, game, billy, k, pour le feu m'anti sondage, puisque tout le monde de gèter à Baye, Andrew Gielum, Andrew Gielum, qui aït se mobiliser en pil pour li, mais juste pour le moment de parler, la 1.6% de la 1.6% de la 1.6% de la 1.6% de la 1.6%. Evidemment, c'est de milliers de votes qui separe, mais pas de la 1.6% de la 1.3% de la 1.3% de la 1.3% de la 1.3% de la 1.3%. Donc, il faut organiser pour gagner une 1.3% de la 1.3% de la 1.3%. Evidemment, tout la 1.3% de la 1.3% de la 1.3%. notamment Dona Chalala Dona Chalala qui c'est un ancien secrétaire d'État qui est occupé de la cause santé sous Bill Rinton, joué 11 sièges c'est un siège qui prend pour le démocratio qui donc le démocratio, pour le moment où il y a parlé il y a eu de la fin de la émission, il y a eu de 11 sièges il y a eu de 11 sièges, alors il y a eu de plus de 11 c'est-à-dire qu'il y a eu de 11 sièges que le républicain est de contrôler pour qu'il y a eu de 10 sièges évidemment pour le Sénat, négatif les démocrates n'auront pas le contrôle du Sénat probablement mais pour le Congrès, ils sont en passe de prendre le contrôle du Congrès mais avec une majorité, ta qu'on d'a dit étriqué c'est pas un tsunami bleu du tout vague là tout pas vin à force évidemment pour un petit bleu ciel c'est pour un gros gros ton ton bleu foncé mais ou de riz, non mais un petit bleu ciel c'est pour un gros ton ton bleu foncé qui donc pral gain probablement kouhabitation tout ça qui concerne les relations entre deux pays que soit le démocratio ou le républicain qui est le pouvoir à Washington niveau Haitien, relation Etats-Unis à Haitien pas traité plus que un tibiu nan département d'Etat un tibiu 4m2, 5m2 donc ça ou la gel pour assistant secrétaire d'Etat qui occupe le deux affaires hemisferiques là et puis gen depalmenter qui s'ocsie nan Etat qui foncierman koute gampi l'Aïtien dene kap dirige d'Akou soukomite afeu étranger qui occupe le deux zon nan ta kou marco ou bio donc on sa wop pale kouze Haiti men parol Haiti paura l'an pêche président américain tour mi nan kaband mi évidemment nou mèm sa k'interesse de ce TPS la de ce TPS la nou konen pap ge pi bon nouvel pas c'est sa sou li pour orizon très simple les démocratio ou peur de ce dossier les républicains sont kont tout kouze imigrasyon mou napantre la ka amenskota sotino vejouta blan bon blan ki donk yu pa nan parol sa du tout ki donk Donald Trump li men gen batri da vokal piske men ronde sot fè referens avek décision sa ke on juj federal pran sauf ke décision administration applike le paske Etasunis sa wrelon etaleu droit donk etaleu droit fou applike la loi jan la loi ki donk DHS Department of Homeland Security oblige me tel an konformite avek décision judisier ki pran ki donk moun ki tap travay le yu nan TPS la ou di yu pa yun problem rite fret kou nya e permis de travay moun yu yu prolonje le jiska avril 2019 an attendant administration li men continue du judisier yu evidemment tout moun konè dèk bay la levakou suprême l'affer est entendu dok yu ba nan parol sa du tout piske donk al tropli mèm pa nan parol ni daryvin jen kounyal gen poblem pou le regle avec Salvador avec Kondjuvass et Guatemala daryo li koupé eb Etasunis te kon bay nan pays sa yu paske pays sa yu se tenan den ou moun ki sooti nan caravane na soufi ki dop l'on nan mèm frazet Nicaragua salva aux Etasuni debou nan mèm frazet avè yu nan mouman la ou bazan mi dou mal ton pou moun kap suvnou la fernando estime eske eleksyon sa kap fete la yu pas ton konsern haïti et yu konsern haïti piske si gen de lu kap soti nan zon kote ge haïti paske haïti haïti osi yu pou pre influence lan ba souvan moun par avèk des an mi de proche moun kap vi aux Etasuni moun kon etasunis moun kon etasunis moun gran pil famili la dan toujou pete koko avè yu di ben nou mè dok si nou pabre kontrol yu se yu pabre lo gade seks kon si a gade ki vil kida de vil yu sou de vil ki pe ple avek an pil haïtien Eventon New Rock Orange Is Orange West Orange se de bastion haïtien ki dok se ou koman se met kon sile koman se met meyör koman se met komisyon se ou pou paket import da yu so gade koman bay la yu se organizasyon yu met tet yu ansam pou gade koman yu kapan influence vote la se pa pou fè abolo chou mouvman abolo chou jan fè isi ya non sou non kan wafi show dou nan tel kan se pa pas so wap gade koman ka pese menm jen vote kubien vote nou konsantre an pile nan etat new york da new york haïtien pren po lor mou te nan tren new york pa pwè tren ek kru dan kreyol se la di pas kwe repodet gampil haïtien nan new york men fò nan pren po politik kwe pwè deb grafik nou nan moun gen yon fò nan po politik sa etat new jersi mousot palia depi jersi city yive tout et sex kon ti a dan pil haïtien fò n pren 3 politik la bob men n des moun sot ap palia se pitit dominiken li se la zi pou ki l kite vinn sen nat new jersi ya bob moun jersi nan la men relu an kwe se dominiken pare plus dominiken new jersi li avek zon avab la ki donk nou moun an pil nan zon nan se pou mobilize nou pou nan le nan sans pou peze si elizabeth wawen nan pou ave nou pou nou kon l net men fò pas se peye a la kes politik kote mobilize pou moun li gen bagay lap tan politik la se konsal fete ou etajun se dili pou nye etajun ou pou maki 150 pou ida ou 600 kamyon pou Nevada paske sen nan tè Nevada di mbak kon kose nou nan pale kose Iran mwen pa li ron pa interese mwen se 600 kamyon mbeze pou arigil de lakay mwen donk se dili kap fete se kon sa proje ou fete donk se nou pou bay tet nou repotas nou prezant nan New York New Jersey Florida North Carolina South Carolina un pe mwes e Illinois ki donk etas sa ou nou prezant pou komunyote ou kon mobilize pi da etou on jou travay baga foba grandeg sou ab grandeg os Etaz unni a isi an go mod le dou mou chak kote mwen k pe di jou travay mwen mal vote an plus kon nia grandeg absenti bel ou ka vote sou pas prezant na early vote ou boy e bullet alé ou bien vote sou internet la ou ou si ou vol alé ki dok ou bade je pre 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 tex d'ou pa pedi jou travay on jou travay pa ka four miljo de amerika se po vote et le vote tout yo konto et le konto du ab alé politisye pa wè avon pou yon bò valer new wak pari rezon pou aïsien baka mette meyer of new wak la pari rezon pou meyer evan ton nan pa haïsien si nou tout sa dè haïsien nan evan ton nan si yon tout vote sel kou yon pa mè mette meyer nan evan nan ki donk fò participe fò takou voté fò mobilizé fò associasyon abo l'o tyo fò l'egliz yon pou pa l'egliz abo l'o tyo fò l'egliz ap palayetel ap palayetel ap palayetel nan ou nan kan ou fixo nan kan et tout moun ap kon fidèl yon ap vye avon wap kap mobilizé epi go par a mobilizé se l'egliz rèèlman piske fidèl yon dwan dimanche l'ossoci la ou dò 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 ma di total vote ansam ou l'egliz la yon vote l'egliz l'e 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 On a parlé de l'élection de l'Etat aux Etats-Unis, la première partie de l'équipe, c'est l'élection qui est organisée pendant le mandat présidentiel. Et là, le président Donald Trump, dans le deuxième mandat, et comme l'a dit aux Etats-Unis d'Amérique, le mardi qui suivit, le premier lundi de novembre, c'est le jour de l'équipe pour l'élection de l'Etat organisée. On a regardé avec Fernando, l'élection de l'Etat concerne qui est, combien de sièges qui sont vacants au niveau du Congrès, que ce soit au niveau de la Chambre des Représentants et au niveau du Senat. Et nan mou, m'en a parlé à la, combien qui re-té en diskussion et combien qui déjà aki? Ok. Alors, pour ça concerné l'Etat fédéré, nan niveau gouverneur, gen 35 gouverneur nan 50 Etats-Unis. Alors, m'en a parlé de l'Etat-Unis, son gros territoire, c'est 9,633,000 km², on kategoré moun d'akos ou ça, et gen l'autre moun ki rive la 9,833,000 km², c'est-à-dire 200,000 km² en diskussion, tout moun pa fin d'akos et pour l'Etat-Unis. Mèm nou, mèm tout nou, ka koukwren, nou konti bali ou l'e dan avaz, nou koukwren nou pa gen kontrol li. Ki dok, Etats-Unis, li trouve gen 48 territoire ki se sa ou l'e men l'ed lan. Gen 48 etat ki tou kole, ki ansam ke territoire kontinental peyi les Etats-Unis. E ou gen 2 etat ki pa kole avek territoire sental la. Yon la den, se Alaska, Alaska ou jwenni, apro jwenni Kanada. E l'autre la, tretrel, wèl trouve l'an Pasifik la, kreli Hawaï. Ki dok, se 50 etat sa yo ki konstitue, fédérasyon ou l'e etats-uni d'Amerik lan. Me Etats-Unis, goun pa ket territoire ke l'kontroli. Li gen ou etat ki libre ma sosiavel ke nou konen bien ke le Pouertoriko. El gen de territoire ke l'kontroli, gen de zartrol tout l'kontroli. Nou mèm nan zon nan, nou goun kon territoire touple nou pou Etats-Unis, ke le U.S. Virgin Islands, les il vierge Ameriken. Yo gen tou de territoire ke l'kontroli nan Pasifik la, ke soazi les Marchal, ke soazi les Gwam, ke l'kontroli. Ki dok, jounen jodi a gen 35 gouverneur na etat, centrale fédérasyon kap elu, e gen 3 territoire kap elu gouverneur yotou, dok, fe tren suite gouverneur au total. Tout champ deputé a net, se pou 2 an manda yobout, ki dok 435 deputé ap elu jodi a. Sa a di, ap renouveli, totalman sa ori les champ de reprisantant. Dok, tout kongrisman kap vinyo, se kongrisman ki souten an eleksyon. Dok, gen 435 deputé. Pou senatèr yo, Senat a gen 100 senatèr la dan. Li renouveli patièr, ki dok, jounen jodi a la, gen 35 senatèr yap elu. Ki souti os Etats-Unis da kap elu, pou konen ki moun yap pra, ki moun yon pap pra. An plus de eleksyon ki ato nivou fédéral la, dok, gen eleksyon nivou fédéri. Paske chak etat, ou mou sot pale de 50 etat, yo gen sa ori les assemblè législativ pa yo. Se da di, neg ki trouve l'ta la asya, l'otala asya, se kapital etat ki rele la, florid la. Ki donk, neg ki tal, kral ta l'asya yo, pou yo konen ki ap elu. Eben, se konsato gen nivou fédéri, a gen eleksyon, gen eleksyon tou au nivou lokal, da yon sot pale pou magistratou, e ki mèm, neg kap bay sekuriton, gen doa wè son vie polis bout baton, e si a yon. Son shérif liye, le shérif la, se da eleksyon la li. Se lul elu tou aux Etats-Unis, ta yon e wèk shérif la, e komisyon, no bral ou e o tou, se lul ou bral elu, se da eleksyon ya li, deboukrat ou republiken, ou indépendan. Ki donk, se konsato sisteme nan fet, son sisteme elektoral ki ase komplike, e da eleksyon te met prezidant la, leleta komplike pi red, men nou e se iran ni ase simple. Poukou n'yana pali la, pou sena, se pratifman la messe dit, Donald Trump, avek le parti republiken, gardera le kontrol du sena, pou, an se ki konsen le congret, le congret sera probableman demokrata, men demokrata yorite jounen, konye ma pala vola, yut siége, alo yut siége, la se pa yut siége pi orien enon, se da di yut siége ki te republiken, pou yal chéché. Se pa yut siége pi orien enon, yut siége republiken, pou yal chéché. Se da di, non selle man pou yokin be pa yowa, men pou yal chéché yut, ne te an plus souli. Evidaman, moun ki fe yistwa yodi a, se jen deputé sa ke lui nan New York, ki de 29 an, evidaman, gen de fam latina, lem di latina, se da di de mori, nan de moun ki soti nan zon latino-ameriken, nan ki elu, e gen tou, on elu, ki se on, elu ameriken, d'origin palestinien, dok arabe, ki elu nan parlement, et tou, nan macha soucet, gen premier fame noa, ki elu, député, ki pra alé nan 116e congrès, ki pra alé gran fonction, le ane électorale, a fi, le campagne électorale zafi. Un exercice assez intéressant, soya, pou émission spéciale sa, émission spéciale, autour de élection mi-mandat, aux Etats-Unis d'Amérique, et debu nan komanse, ma émission, an deson gen de moun, ki pra alé permette, ke nou aborde des sujets, a gade tout contour li, e nou espére, ke nou te fèr sa, et te permette ke, ou mem ki la ka, ou zami telespectatrice, telespectatrice, télévision d'Etat, ou y ve komprenn, ki sa oué lé élektion, mi-mandat aux Etats-Unis d'Amérique, komprenn, ki an je ki genye par apou a élektion sa yo, e ki perspektive, tou kap genye pou prezident, ki sou pouvoi, selon ke l'pey du majorité a, au niveau de congrès, ou bien genye l. Avec deux invités nou yo, Jean-Roukène Smerone, journaliste, et ki genye l'expérience de deal, nan couverture élektion américaine, nou te aborde question, mersi Mérone, desko ta ve nou as fèr. Mersi Kenli, mersi Fernando, ki te poté eklerajou pou nou, sou élektion américaine yo, komprension, de sakap passe, moun ki genye, an je yo, situation prezident actuel la, aux Etats-Unis, ki sakap tenye pi devan. Mersi tout moun ki tap suive, c'est ton plézir pou m'te sou panel la. Mersi Fernando, navraplo se consultant, ou l'action internationale, et présentateur, émission vedette, sou radio, télévision Caraïbe, émission sans frontières, c'est ton plézir pou nou, de genye, ou an se ra pou bo aselide sa. E bien, mersi nou, tout de konfrè, mwen yo, et mersi tout moun, tout kou te pran le temps, pou gade, émission sa sou TNH, kote nou tap pale de élektion, périlèze Etats-Unis, c'est toujoun plézir pou nou palé, kosei politik étrangère, e moun yo koné yo, kapap trouve nou, facile. Mersi a ou mem, kou ni a zami telespectatou, telespectatris, télévision, l'État te ave, nou pite ban nou tam, kou te gade, émission spéciale sa, nou espéen kou apren nan pil bagay, sou eleksyon, mi manda, aux Etats-Unis d'Amérique, nan praplo ke rezultat ou poko fini net, e avek Fernando Estimo Sotande, le genye en plusyol otisiej, ki rete pou ke yo rekupere, ke se soa républican ou bien démocrate, nan kontinue nou mèm, au niveau de la télévision d'État, a suren ke nou pote informasyon à la karou, men sur se, nan djou babay, nan kontinue, nan invito, kontinue rete branche la télévision d'État, pui suivez ce programma sure.